Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, une petite vidéo pour vous signaler que depuis hier la bêta 4 version 2 d'iOS 17 en version développeur est sortie et on a également une seconde version de la bêta publique d'iOS 17 qui est disponible. Alors rappelez-vous on avait déjà eu ça pour la bêta 3, on avait une seconde version qui n'avait pas apporté grand chose et là c'est pareil, alors est-ce que ça va devenir monnaie courante, une seconde version je pense pas en tout cas sachez que cette version pèse un peu moins de 400 mégas et n'apporte en tout cas comme ça pas de franche nouveauté j'ai pas noté de différence avec la version précédente. Le numéro de version a quelque peu changé, alors sur la gauche c'est le nouveau, sur la droite c'est la première bêta 4 évidemment si je mets mes deux iPhones à côté je vais avoir un name drop qui se déclenche, ça c'était pas voulu mais en tout cas du coup on voit ce que ça donne et vous le savez maintenant on peut désactiver name drop c'est plus une obligation, vous pouvez vous en passer pour éviter justement ce type de conflit. Lorsque vous allez redémarrer pour la première fois votre iPhone vous allez avoir ce message en tout cas moi ça a été le cas pour cette seconde bêta 4 et puis il chauffe énormément donc alors j'avais eu le cas en tout cas avec la première fois que j'avais installé l'iOS 17 sur ce téléphone et c'est vrai que donc ça chauffe énormément, bon ça prend une demi-heure à tout casser mais forcément donc ça va altérer les capacités de la batterie. Alors j'ai eu quelques abonnés qui m'ont remonté des problèmes de chauffe c'est un petit peu normal lorsque vous venez juste d'installer un système après ce qui n'est pas normal c'est que ça continue de chauffer je vous dis quelques heures, quelques jours après là c'est plus du tout normal. D'ailleurs pour ceux qui ne seraient pas abonnés n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos sur iOS et puis alors pour les autres sachez que la vidéo sur WatchOS 10 est prête donc elle arrivera dans quelques jours et TVOS 17 également est prête donc là aussi cette vidéo arrivera dans quelques jours. Avec cette bêta 4 version 2 j'ai pas rencontré de bugs particuliers, en tout cas de nouveaux bugs mais j'ai pas non plus eu des bugs corrigés. Alors concernant les bugs j'ai eu un souci avec Siri lorsque je demandais à Siri de me répondre il s'éteignait quasiment tout de suite, bon pas très compliqué on redémarre et ça fonctionne depuis donc ça fonctionne bien. Et puis en parlant de Siri écoutez... Mais RTL sur Apple Music Mais Europe 1 sur Apple Music Je dois lui dire... Mais Europe 1 sur TuneIn Voilà donc avant je pouvais lui demander... Alors je sais pas depuis quel bêta d'ailleurs, j'ai peut-être pas fait attention Depuis quel bêta ça fonctionne plus, même si c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement donc on peut plus lui demander de mettre telle radio directement sur Apple Music il faut passer par TuneIn Bon c'était déjà le cas en fait mais c'était plutôt transparent alors est-ce que ça va revenir ou non ? J'en sais rien en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous rencontrez le même problème, j'imagine que oui. On avait parlé d'un bug avec Spotlight et l'affichage il semblerait que le problème soit réglé pour l'instant n'hésitez pas à me dire si vous rencontrez encore des problèmes avec Spotlight et donc le clavier qui a du mal à s'afficher. J'espérais qu'avec cette nouvelle bêta on puisse retrouver enfin la Siri Remote puisque vous le savez c'est une des nouveautés de TVOS 17 vous verrez ça dans la vidéo que je proposerai dans quelques jours et donc j'ai cherché pas mal en faisant cette vidéo, ça ne fonctionnait pas bon ben là c'est pas avec cette version que ça a été corrigé et puis je vous le cache pas, le bug des notifications est toujours là donc même avec cette V2 de cette bêta 4 d'iOS 17 idem pour la version bêta publique. L'un d'entre vous m'en a reparlé cette semaine concernant le bug avec VoiceOver et les chiffres, alors écoutez ça donc je suis avec la voix de Siri donc on a toujours ce problème qui ne sait pas lire les chiffres j'écoute ça va été corrigé mais ça n'a pas été corrigé, il faut en fait changer de langue donc avec Thomas en version belge il n'y a pas de problème, bravo la Belgique. Alors pourquoi je vous parle de ça ? parce que tout simplement je me suis rendu compte que depuis quelques temps depuis la bêta 4 je crois, lorsqu'on va dans les news donc là ça fonctionne et si je bascule en voix française Alors en gros il me lit du français avec une voix anglaise j'en avais parlé avec Vision Hightech qui m'avait conseillé de changer de langue effectivement ça fonctionne mais là on se retrouve donc avec des voix un nouveau bug puisque ça n'existait pas donc préférez Thomas Belgique voilà ce que je pouvais vous dire sur cette seconde bêta publique d'iOS 17 mais également la seconde bêta 4 d'iOS 17 développeur donc vous l'avez compris pas grand chose si vous avez déjà installé les bêta précédentes n'hésitez pas à installer ces nouvelles bêta par contre si vous n'avez toujours pas installé iOS 17 peut-être passer encore votre tour bien que je trouve que l'ensemble ne soit pas vraiment buggé alors il y a des bugs, vous l'avez compris mais je trouve que c'est relativement stable il y a peut-être encore quelques petits problèmes de batterie ça c'est sûr bon après ça dépend si vous êtes impatient ou non Bonnes vacances à tous si vous êtes en vacances et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos iOS mais pas que vous l'avez compris et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos C'est parti !